Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de commencer j'aimerais remercier les gentils barbu tipeurs je vais mettre leurs noms qui sont ici si toi aussi tu veux soutenir la chaîne et devenir barbu tipeur nous balancer quelques piécettes pour nous permettre de te faire des épisodes encore plus géniaux n'hésite pas oui aujourd'hui c'est un jour spécial pourquoi c'est un jour spécial mais parce que aujourd'hui la grotte du barbu fait ses dix ans oui ça nous rajeunit pas c'est l'anniversaire dans tous les recoins c'est presque tous les ans qu'on a l'anniversaire grâce à cette année c'est la joie c'est pratique c'est au moins un principe à retenir pour faire la frite c'est la 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 cette année c'est bien l'anniversaire tombe à pic aujourd'hui c'est la date anniversaire de la release du premier teaser de la grotte du barbu sur vimeo je vous mettrai un petit lien dans la description parce que pour des questions de droit je peux pas je peux pas le mettre le teaser qui est une musique de mechuga donc je vous laisse aller voir vous verrez c'est rigolo c'est un peu pourri le premier épisode officiellement est sorti en septembre mais le 17 août j'ai mis le teaser filmé dans ma cave à l'époque à paris avec un vieux logo imprimé et ma vieille caméra xm2 et à deux il ya deux sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui le premier c'est celui du matériel souvent beaucoup de gens me disent oui tu fais des épisodes mais tu as vu le matériel que tu as oui j'ai du matériel mais ça fait dix ans que j'amasse et que j'investis dans du matériel à droite à gauche que ce soit le matériel les outils ou le matériel vidéo avec lequel je filme comme ici mais aujourd'hui avec les téléphones qui existent qui filment en fucking 4k vous avez aucune excuse pour ne pas commencer à faire des vidéos et à les partager le matériel c'est un faux problème le vrai problème c'est se lancer se mettre un peu à nu et accepter d'être critiqué régulièrement de se faire bâcher à droite à gauche ça c'est le premier sujet j'ai un épisode qui est en cours de préparation sur les outils pour débuter c'est un sujet difficile mais j'y reviendrai dans les semaines qui viennent et surtout le point que j'aimerais aborder c'est justement la différence entre pour moi un sprint et un marathon beaucoup de gens voient des gens qui ont du succès au bout de quelques années au bout de quelques dizaines de vidéos et espèrent arriver à la même chose je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure mais il y a très très peu de chance que ça arrive si t'es dans le gaming et ben à moins de devenir champion du monde de PUBG et Fortnite c'est un peu mort si t'es dans l'humour il y a déjà plein de gens qui sont qui sont sur le créneau qui se sont fait racheter par Andemol par M6 par Canal Plus si t'es dans la musique bah pareil ça va être dur même dans la bricole c'est pas complètement évident il y a des monstres qui sont là qui sont principalement anglo-saxons mais qui trust une partie des vues ce que j'essaye de dire c'est que si t'es pas drivé par la passion et si tu vois pas ça à long terme tu vas te décourager et tu arrêteras c'est une des raisons pour lesquelles moi ça fait 10 ans que je fais ça alors ça fait pas 10 ans que je suis sur Youtube ça a commencé comme un podcast d'ailleurs je vous mettrai un lien vers le flux xml pour ceux que ça intéresse euh parce que je crois qu'il y a genre facilement une centaine d'épisodes dont une bonne cinquantaine qui doivent pas être sur Youtube à cause des musiques à cause des droits à cause de tous ces trucs là donc si ça vous intéresse alors ils sont sur Vimeo mais ils sont principalement sur le flux xml j'ai commencé comme un podcast donc il fallait télécharger les vidéos sur votre téléphone sur une application dédiée ou aller la lire en streaming ensuite je suis passé à Vimeo puisque c'était la plateforme qui avait la meilleure qualité à cette époque là et quelques années plus tard je suis passé à Youtube et il y a à peu près 3 ans je me suis vraiment mis à publier du contenu régulièrement sur Youtube ce que j'essaye de transmettre c'est que c'est important de garder un rythme et de garder un rythme qui soit soutenable une autre chose qui est importante les commentaires les vidéos tous ces trucs là c'est bien sympa c'est pas ça qui vous fait grailler enfin en tout cas pas au début aujourd'hui je me fais à peu près 300 balles par mois via les différents revenus c'est quelque chose qui m'aide à financer la chaîne puisque ça m'aide à acheter des matériaux ça m'aide à m'acheter du matériel mais c'est pas un boulot à temps plein et il y a une question de priorité qui peut parfois être malsaine et qui est important de garder en vue qu'est-ce qui est important ? qu'est-ce qui est important ? c'est le boulot qu'est-ce qui est important ? c'est la famille c'est les amis même si votre passion comme la mienne est une passion dévorante il faut arriver à faire la part des choses et arriver à laisser de la place un peu pour tout c'est ce que j'ai mis quelques années à comprendre et parfois j'ai mis les priorités dans le mauvais sens ce côté réseau social en particulier de YouTube avec les commentaires avec les abonnés avec tous ces trucs là peut cette espèce de course aux chiffres qui a son importance mais qui est un espèce de miroir aux alouettes je cours pas après les commentaires je cours pas après les abonnés sinon je ferai des épisodes beaucoup plus putassiers où je me concentrerai plus sur l'impression 3D parce que c'est un domaine et un truc qui marche bien moi ce qui m'intéresse c'est justement d'aborder plein de sujets et plein de domaines différents ce qui m'intéresse aussi c'est justement vous montrer à quel point je suis nul dans certains éléments pour vous décomplexer et pour faire en sorte que les gens fassent c'est ça mon objectif mon objectif c'est pas de faire des tutos je fais pas des tutos parce que je suis pas un professionnel par contre ce que je sais transmettre c'est ma passion pour apprendre bricoler tester bidouiller et c'est ça que j'essaye de vous transmettre sous différents formats les épisodes classiques les mini-épisodes et puis maintenant Barbie Truc et Barbie Nawaka je suis en train de stabiliser un peu mes jours de release qui sont le dimanche pour les épisodes traditionnels toujours à 9h et ensuite lundi, mercredi, vendredi pour des vlogs des mini-épisodes ou Barbie Truc et honnêtement si vous batchez si vous vous y prenez un peu en avance c'est pas si difficile que ça à faire comme je le dis c'est un marathon je travaille seul j'ai pas de monteur pour m'aider j'ai pas de de cinéaste pour filmer ce que je fais donc c'est un peu une gymnastique c'est parfois un grand écart de temps en temps mais c'est ce que j'aime c'est aussi ma c'est ma passion c'est mon hobby et c'est ma mon moment de détente de pouvoir réaliser des trucs et les partager avec vous donc voilà alors je suis pas du tout nostalgique au début je voulais faire une espèce de vidéo genre ouais je réagis à mes premières vidéos dix ans après honnêtement je m'en fous et de me voir moins gros et avec plus de cheveux ça m'aurait déprimé plus qu'autre chose mais ce qui est intéressant c'est de voir justement l'évolution des vidéos l'amélioration de la qualité de la production et surtout les sujets que je traite qui j'ai l'impression sont un peu plus pointus et un peu plus variés voilà c'est à peu près tout pour ce petit vlog la grotte du barbu a dix ans on se revoit dans une petite dizaine d'années pour voir où ça en est moi en tout cas je suis partant pour comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Asompepper aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode spécial dix ans j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et qu'à barbecue soit avec vous merci 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 merci